Musique So aujourd'hui on se retrouve dans ce style là pour vous présenter trois styles différents Aujourd'hui je vais changer de personnalité totalement Comme vous pouvez le voir c'est pas mon style habituel En fait j'ai pas vraiment de style On va dire que j'ai plusieurs styles et je m'adapte à peu près à ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire le matin comme style Je sais pas en fait quand j'aime une pièce je l'achète Je porte de tout en fait Ce qui fait que tout ce qui est mon dressing il y a vraiment de tout et n'importe quoi Enfin vraiment vous avez de tout 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 les styles Sur cette vidéo qui va durer trois jours en réalité je vais changer trois fois de style Voilà on commence aujourd'hui avec celui-ci Je sais pas trop comment appeler ce style On va dire que j'ai mis look fashion sur ma feuille Je sais pas trop trop si c'est fashion Mais en tout cas voilà ça change un petit peu Vous allez voir juste après mon look complet de la tête aux pieds et comment je l'ai réalisé A toute ! Et c'est parti donc pour ce premier look Je vais commencer par rafraîchir mon visage avec la base Bare With Me Chain X Je vais mettre ma base Fenty Beauty rafraîchissante aussi Je vais appliquer mon fond de teint donc une petite pompe Là je vais faire un teint habituel, le même teint que je fais à peu près d'habitude Mais ce que je veux là c'est quand même de la couvrance Je mets mes sticks Fenty pour faire du contouring Je mets aussi le stick Fenty mais là pour cacher mes cernes Et je viens de le redécouvrir d'ailleurs, je le kiffe Enfin je m'en rappelais plus que je le kiffais mais voilà Et je viens donc le poudrer Je poudre l'ensemble de mon visage mais je vais laisser le stick contour sans poudre Je vais vraiment détourer pour qu'on voit bien le contouring Je prends ma petite palette de chez Beauty Bay Et je vais venir prendre l'espèce de bleu un peu pastel Cette couleur elle est vraiment trop belle Et là je viens vraiment dessiner une forme vraiment précise sur ma paupière Je rajoute beaucoup beaucoup de couleurs parce que je veux vraiment que ça soit vraiment intense Et que ça ressorte bien, que ce soit vraiment contrasté Donc j'en remets, j'en remets, j'en remets et j'en remets Je viens enlever l'excédent de poudre Et je viens prendre mon eyeliner magnétique Parce que je voulais vraiment mettre les faux cils magnétiques qui sont vraiment épais Et très très longs, je les voyais vraiment bien pour ce genre de look Je mets un petit peu de mascara pour noircir mes cils du dessous Pour bien les fondre ensemble et que ça ne fasse pas des cils blancs avec la poudre Je viens mettre ma base de chez NYX, la base grasse en muqueuse Et par dessus je viens mettre la couleur bleue, la même que j'ai mis au dessus Comme ça je suis sûre d'avoir la même couleur J'aime trop l'effet de ces cils Ils sont hyper longs, genre c'est pas du tout naturel Mais je sais pas, j'aime trop cet effet Je viens faire mes sourcils un peu comme d'habitude Avec ma time and frame de NYX Je les fais quand même assez foncés on va dire Et assez prononcés Je vais rajouter un petit peu de blush Un peu de blush un peu corail Pour que ça matche un peu avec la couleur Je mets de l'highlighter, là je l'hésine pas J'en mets quand même pas mal Et je viens remettre ma Bare With Me chez NYX Pour rafraîchir le tout et mélanger les teintes ensemble Je viens juste mettre un gloss Tout simplement, un gloss un petit peu pailleté C'est terminé pour le maquillage Je viens mettre ma perruque noire En caméra, toutes mes perruques là vont ressortir très 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 brillantes Mais en réalité elles ressortent pas aussi brillantes J'aurais pu mettre du shampoing sec Pour qu'elle brille moins Mais j'avais trop la flemme je vous avoue Mais voilà, du shampoing sec ça aurait fait beaucoup mieux En vêtements j'ai mis un ensemble que j'achetais sur Aliexpress C'est un ensemble réfléchissant donc qui est totalement noir Et les bandes que vous pouvez voir dessus C'est réfléchissant avec le flash, avec la lumière Voilà le look 2 Ça va être la même chose Je vais remettre la même base Le même fond de teint Sauf que j'en mets beaucoup moins Là ça va être vraiment un look beaucoup plus léger Beaucoup plus naturel entre guillemets Ça va être un look un petit peu bohème Je vais mettre un petit peu de correcteur Et un petit peu d'anti-cerne également Vraiment léger On veut vraiment pas un teint On veut voir encore un peu la peau en dessous Mais juste camoufler ce qu'il y a à camoufler Je viens poudrer également partout Et je viens enlever directement l'excédent de poudre Je veux pas non plus que ça fasse quelque chose de Comme je vous dis trop prononcé au niveau du teint Je viens réchauffer un petit peu mon teint Avec un bronzer de chez Révolution Pareil, que en légèreté Pour le teint là ça va être vraiment léger Un tout petit peu d'highlighter Donc là pareil je tapote bien Pour pas qu'il y en ait trop Faut juste que ça fasse un tout petit halo Vraiment naturel Et là je viens faire quelque chose d'inédit C'est la première fois que j'en fais Et c'est la première fois que j'en fais avec ce produit C'est ma Time and Friend de NYX Donc c'est ce avec quoi je fais mes sourcils Et là je viens faire des petits points Donc ça va être des espèces de faux Des fausses tâches de rousseur Donc je viens en déposer un petit peu Et avec le doigt je viens tapoter C'est un peu foncé puisque c'est la même couleur que mes sourcils Mais j'avais que ça sous la main Et je voulais absolument en faire Donc voilà ça marche un petit peu C'est juste un peu foncé Je viens juste mettre un tout petit peu de gel sur mes sourcils C'est tout ce que je vais faire sur mes sourcils Il faut juste que ce soit naturel Je plaque juste mes poils Je viens mettre une petite couleur marronnée Et je viens faire un espèce de triangle sur l'extrémité de mon oeil Je viens mettre un tout petit peu de beige à l'intérieur Donc sur la paupière mobile mais intérieur de l'oeil C'est un peu la même couleur que ma peau C'est juste pour qu'il y ait une matière dessus Je rajoute un petit peu de crayon noir Et je fais un tout petit liner C'est vraiment il n'y a pas de pointe rien C'est un petit liner juste au ras de mes cils Et par dessus je viens mettre une petite teinte noire Que je viens dégrader Pour rajouter un petit peu de contraste au maquillage Je viens mettre un petit crayon blanc en muqueuse Et je viens mettre des faux cils vraiment naturels Que j'ai acheté sur Aliexpress Je viens illuminer mon coin interne avec mon highlighter Je viens mettre un petit peu de rouge à lèvres Qui ressemble un petit peu à la couleur de mes lèvres Je ne le mets pas précisément Je tapote un petit peu Je viens faire comme un effet lèvre mordu un petit peu Ce ne sera pas net et précis C'est fait exprès C'est comme si c'était ma couleur de lèvres Mais un petit peu plus foncée Je viens mettre une perruque ici aussi Donc je mets mon filet Et là ça va être une perruque châtain un petit peu claire Je ne sais pas trop comment dire pour cette couleur Pareil elle brille beaucoup plus en caméra qu'en vrai Et voilà pour ce look Alors le blanc ressort totalement bleu au niveau de mes yeux Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi du tout Mais sachez que c'est blanc Il n'y a pas du tout de bleu Et voilà la tenue complète Je reste dans le clair Vraiment un petit jean assez rose pâle Avec un haut blanc Et là j'essaie de vous montrer mes chaussures Mais je n'y arrive pas J'ai laissé tomber C'est parti pour le look 3 Donc ça va être un look un petit peu plus Je ne sais pas trop comment le décrire Mais émo un peu Un peu plus dark on va dire Le même fond de teint Evidemment j'en fais tomber sur mon haut J'ai trop le seum Par contre j'ai envie de mettre une bonne couche quand même Je veux bien couvrir mon teint Pareil les sticks contours comme dans le premier look Mais là je vais faire un contour beaucoup plus marqué quand même De l'anti-cerne Je veux vraiment du contraste au niveau de mon teint Donc j'en mets quand même pas mal Je viens poudrer Donc tout comme le premier look Ça va être un petit peu pareil J'ai juste mis un peu plus de matière Je prends ma palette Et je vais venir prendre le noir de la palette Sananas Qui est vraiment pas mal Il n'est pas trop intense En fait il va être intense Mais il va être un peu charbonneux Ce qui fait qu'il va être vraiment dégradable très facilement Donc je viens faire pareil Une petite forme de triangle En allant un petit peu quand même dans mon coin interne Je le dégrade bien comme il faut Je veux vraiment un effet charbonneux Un effet un peu étiré Et je viens mélanger ces deux couleurs-ci Pour avoir un petit peu une teinte bordeaux Ça va être un peu la même teinte que ma perruque Donc pour avoir la même teinte Je mélange les deux couleurs Je viens bien sûr tout estomper ensemble J'enlève l'excédent de poudre sur mon visage Donc là j'ai un visage beaucoup plus marqué On va dire avec le contouring Je viens rajouter la teinte noire Juste en ras de cil inférieur Un point de lumière Comme dans tous mes maquillages Deux highlighters Donc là pareil j'en mets quand même une bonne dose Mais j'aime pas celui-là J'aime vraiment pas celui-là Je viens mettre du mascara Je vais pas venir mettre des faux cils pour celui-ci Franchement j'avais la flemme Du mascara aussi en ras de cil inférieur Je viens mettre du crayon noir également Pour vraiment intensifier Et faire un peu plus un effet contrasté Et je viens appliquer un rouge à lèvres Alors celui-ci on le voit pas bien en caméra C'est dommage C'est un rouge à lèvres L'Oréal Il est noir bleuté Donc il y a des reflets bleus à l'intérieur Et il est trop beau Enfin je le trouve vraiment dark Et magnifique dans ce look C'est vraiment dommage qu'à la caméra On ça ressort vraiment pas pareil Je viens faire seulement le contour Je laisse l'intérieur Parce qu'à l'intérieur je vais venir mettre Un rouge à lèvres un petit peu bordeaux Donc il est beaucoup plus clair Et je viens mettre également une teinte De fard à paupières bordeaux Pour que ça tienne vraiment bien Et que ça fasse plus l'effet gras Je viens mettre ma perruque C'est tellement dommage Parce que la couleur ne ressent pas du tout pareil On dirait un orangé Il y a des reflets orangés Alors que la vraie couleur de la perruque C'est vraiment le bordeaux que j'ai mis En fard à paupières C'est tellement dommage Vraiment parce que là Je trouve qu'elle est dégueulasse On dirait du orangé Elle est contrastée à la caméra Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça Mais bon Ce n'est pas grave Donc là c'est vraiment dégueulasse je trouve Là il n'y a aucune couleur qui va ensemble Alors que pourtant c'est toutes les mêmes couleurs Et voilà pour ce look C'est la fin de cette vidéo Merci beaucoup de l'avoir regardé J'espère que vous aurez apprécié Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada